Donc, comme j'ai dit, on va voir d'abord l'énoncé de cet exercice. Donc, exercice 1, un Rubik's Cube résolu à près de 4300 mètres d'altitude. En fait, c'est sur 6,5 points. Bac S, 2011, Amérique du Sud. Donc, comme je vous ai dit, pour voir cet énoncé, il suffit de visiter le site labodice.org, que je vais visiter à l'instant. Entrée, menu thématique, évolution tempérelle des systèmes mécaniques. Vous voyez la chute qui est en jaune. Partez vers ce que vous voyez colorier en jaune. Descendez, descendez, vous voyez là un Rubik's Cube résolu à près de, voilà. Entrée, et voilà notre énoncé. Donc, un parachutiste a résolu le Rubik's Cube. Voilà le Rubik's Cube que vous voyez, le casse-tête, très connu. Alors qu'il se trouvait à une altitude de 4300 mètres. Eh bien, le pur, en fait, il avait l'adrénaline, je ne sais pas comment il était. Et il a résolu ce Rubik's Cube. Et n'oubliez pas qu'il a résolu le Rubik's Cube en, je ne sais pas, en combien de temps. En un temps record. Donc, il est dit que le 3 août 2010, Ludwig Ficht, qui avait 29 ans, s'est assis dans un bateau gonflable après avoir sauté d'un avion. Il a résolu le Rubik's Cube en 31,5 secondes et son altimètre indiquait alors 2500 mètres. Le parachutiste dit avoir utilisé le bateau gonflable pour avoir plus de stabilité et pouvoir mieux se concentrer sur le casse-tête. Eh bien, c'est ce qu'il a utilisé. Sourcesfr.news.yahoo.com A la fin du film qui accompagne l'article, on apprend que M. Ficht a quitté son bateau à l'altitude 2200 mètres et a ouvert son parachute à l'altitude 2100 mètres. La chute de M. Ficht a été modélisée à partir des éléments fournis dans l'article. Elle a été pour cela décomposée en trois phases. Donc, comme vous voyez, voilà ce qu'on voit. Donc, notre gentil avion à tête égale à zéro. Voilà le début de la chute. La première phase, il était, comme on voit, il était en bateau. La deuxième phase, il a chuté son bateau, donc du bateau. Et puis, dans la troisième phase, il a utilisé le parachute. Donc, la première phase, chute de M. Ficht assis sur le bateau gonflable pendant qu'il résout le Rubik's Cube. Deuxième phase, chute de M. Ficht, son bateau dans la position classique de descente. Puis, la troisième phase, chute de M. Ficht avec son parachute ouvert. On obtient les deux courbes suivantes donnant les variations d'altitude H et de vitesse V du parachutiste en fonction de la durée de la chute notée T. Donc, on voit là, on obtient une certaine courbe A, une certaine courbe 2. Donc, là, c'est l'altitude en fonction du temps. Bien sûr, à un certain moment, l'altitude devient nulle. Voilà. Donc, ça, c'est quand le parachutiste descend sur Terre. Voilà. Sur le sol. Et puis, là, on voit comment la vitesse, elle fait, elle augmente, voilà, voilà, voilà. Et puis, elle augmente un petit peu, elle chute jusqu'à 10 mètres par seconde. On a pu également reproduire les différentes positions du parachutiste dans la phase 1, un intervalle de temps régulier espacé d'une durée ΔT qui est égale à 1 seconde. Ce relevé est reproduit sur le document 1 de l'annexe 1 à rendre avec la copie. Pour établir la modélisation, on a supposé vrai les hypothèses simplificatrices suivantes. L'accélération de la pesanteur est considérée comme constante et égale à g qui est égale 9,1 mètres par seconde moins 2 sur hauteur de chute du parachutiste. En fait, c'est une bonne chose puisqu'on a négligé, en fait, la variance de l'accélération de la pesanteur. Alors, on a considéré qu'elle est invariante. Donc, bien sûr, on connaît tous qu'à 4300 mètres, vraiment, g n'est pas du tout 9,8. Mais tout de même, on a supposé qu'elle est constante sur le long de la chute. Voilà. Et ça, c'est bien. Ça va simplifier. On suppose aussi que la masse du parachutiste seule avec son équipement est de m qui est égale à 75 kg. Et la masse du bateau pneumatique est négligeable devant celle du parachutiste. Donc, la masse du parachutiste seule avec son équipement est égale à 75 kg. Et la masse du bateau pneumatique est négligeable devant celle du parachutiste. Voilà. On néglige la poussée d'Archimède. Et puis, la masse volumique de l'air est supposée constante aussi. Et elle est égale à roue qui est égale à 1,3 kg fois mètre moins à la puissance moins 3. Il est dit que l'origine des dates a été choisie à l'instant où le parachutiste et le bateau quittent l'avion. Voilà. Ça, c'est aussi, c'est simplificateur, ça. La composante verticale de la vitesse est alors nulle, dans ce cas. On néglige la composante horizontale de la vitesse. Le parachutiste étant très vite freiné par l'air dès la sortie de l'avion. La chute est donc supposée sans vitesse initiale. Voilà ça, ce qui rend les choses très, très simples. On suppose que la vitesse, que V0 est égale à 0. V0, c'est-à-dire la vitesse initiale. La force de frottement F exercée par l'air sur le système, c'est-à-dire parachutiste plus bateau, ou parachutiste seul. Donc, puisqu'on a négligé la masse du bateau, on peut dire tout simplement que le parachutiste seul a une valeur proportionnelle au carré de la vitesse du centre d'inertie du système et est dirigé en sens opposé du vecteur vitesse. Donc, on voit bien que la force de frottement, c'est moins KVV, et F, c'est KV carré. Le coefficient de proportionnalité K entre F et V carré peut s'écrire sous la forme K est égale à 1 demi-roue S, où roue est la masse volumique de l'air et la surface présentée face à l'air lors de la chute. 1. Étude des premières secondes de la chute On a supposé dans cette première partie du mouvement que les effets des forces de frottement de l'air sont négligeables, ainsi que la poussée d'Archimède devant le poids du système, qui est le parachutiste plus le bateau. On veut vérifier jusqu'à quelle date cette hypothèse est vraisemblable. 1.1. Le document 2 de l'annexe 1 à rendre avec la copie d'Anne, les variations de la vitesse V du centre d'inertie G du système, c'est-à-dire le parachutiste plus le bateau. En fonction du temps, il est incomplet. 1.1.1.3.1.1.1. D'après le document 1 de l'annexe 1 à rendre avec la copie, donc voilà l'annexe 1, voilà le document 1, voilà, 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 ça c'est le document 2, voilà, voilà, voilà. Voilà, donc le turn, le turn on the 1.1.2, représenté, non, 1.1.1. D'après le document 1 de l'annexe 1 à rendre avec la copie, calculez la vitesse V à l'instant de date T est égale à 7 secondes, 7 secondes, et complétez le graphe du document 2. 1.1.2, représenté sur le document 1 de l'annexe 1 à rendre avec la copie, le vecteur vitesse du centre d'inertie à la date T est égale à 7 secondes, échelle 1 cm pour 20 m par seconde. 1.2. On veut superposer au graphe précédent la courbe théorique donnant les variations de V en fonction de T dans le cas où on ne tient pas compte ni de la force de frottement de l'air, ni de la poussée d'Archimède. 1.2.1 donnait dans ce cas la relation entre le vecteur accélération du centre d'inertie et le vecteur poids dans le référentiel terrestre supposé galinien. Justifier la réponse 1.2.2, établir que l'expression théorique de la vitesse V en fonction du temps T est égale à V et V est égale à GT. 1.2.3, tracer sur le graphique du document 2 de l'annexe 1 à rendre avec la copie, la courbe théorique représentant la fonction V de T établie au 1.2. 1.2.4, en vous aidant du graphique du document 2 de l'annexe 1 à rendre avec la copie, établir jusqu'à quelle date on peut raisonnablement négliger les frottements de l'air. Voilà, donc maintenant, dans cette première étude, on remarque qu'on a négligé la poussée d'Archimède ainsi que les frottements de l'air. Maintenant, dans deux effets des forces de frottement. M. Ficht a résolu le Rubik's Cube en 31 secondes après sa sortie de l'avion. D'après les résultats du 1, on ne peut plus négliger les frottements de l'air. Sur cette partie du trajet, l'expression de la force de frottement est. F1, c'est moins K1 VV. Et F1, c'est K1 V carré. Avec K1, c'est 0,165 kg par mètre. 2. 1. Écrire la deuxième loi de Newton appliquée au système parachutiste plus bateau dans un référentiel terrestre supposé galilien. 2. 2. La courbe 1 donnée en début d'exercice montre que la vitesse se stabilise à la valeur V1 après une certaine durée de chute. Que peut-on dire du vecteur accélération lorsque V devient constant ? 2. 2. 2. Donnez alors la relation entre les forces P et F1. Justifiez la réponse. 2. 2. 3. Calculez V1 et vérifiez le résultat sur la courbe 1. 2. 2. 2. 4. Justifiez par un raisonnement qualitatif l'augmentation de la valeur de la vitesse constatée sur la courbe 1 au moment du largage du bateau. Maintenant, 3. Études énergétiques. L'altitude Z du centre d'inertie du parachutiste est repérée sur un axe vertical orienté vers le haut, dont l'origine est prise au sol. Calculez l'énergie mécanique E1 du système, c'est-à-dire parachutiste plus la Terre, au moment de la sortie de l'avion. On rappelle que la vitesse est supposée nulle à cet instant malgré le déplacement de l'avion. 3. 2. Calculez l'énergie énergétique. L'énergie mécanique E2 du système, juste avant le largage du bateau, à l'altitude de H est égale à 2200 mètres. On rappelle qu'à cet instant, la vitesse du centre d'inertie G est égale à EV est égale à 66,7 mètres par seconde. 3. 3. Pourquoi l'énergie mécanique a-t-elle diminué ? 3. 4. Si la tentative de M. Fichte s'était déroulée en absence d'atmosphère, 3. 4. 1. Le parachutiste. Le parachutiste pourrait-il être freiné ? Pourquoi ? 3. 4. 2. Que pourrait-on dire de l'énergie mécanique du système ? 3. 4. 3. Quelle aurait été la vitesse du parachutiste dans ses conditions à l'altitude 2200 mètres ? 3. 5. Le sport pratiqué par M. Fichte est communément appelé « chute libre ». Ce terme vous semble-t-il conforme à la situation étudiée ? Justifiez la réponse. Et voilà, c'est tout pour cet énoncé, lent, très très lent, c'était peut-être. Donc, place au corrigé. Au revoir pour le corrigé. Au revoir, au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501